Et bonjour tout le monde, c'est Dr. Chips Et aujourd'hui on se retrouve pour le 20ème épisode de notre Let's Play sur Pokémon Noir 2 en Monotype Lante Alors je pense que je vais peut-être arrêter de dire Let's Play aussi Parce que maintenant j'ai changé un petit peu le titre sur les vidéos, je ne sais pas si vous avez vu Maintenant les vidéos s'appellent au lieu de Let's Play Pokémon Noir 2, s'appellent juste Pokémon Noir 2 Monotype Lante aussi d'ailleurs, c'est vrai Faut que je rajoute ça Donc au 3ème épisode j'ai fait un truc que je vous avais promis Pour le 20ème épisode J'ai appris Papy Odense À fragilité, voilà, cherchez le nom Donc ils sont une danse mythique dont le rythme parfait augmente l'attaque spéciale La défense spéciale et la vitesse du lanceur Autant dire que c'est quand même assez cheat Et que je pense Que ce Pokémon va nous être déjà beaucoup plus utile maintenant Bon je vais enlever synthèse parce que voilà C'est pas un Pokémon non plus super défensif donc je pense pas qu'il fera beaucoup se soigner On va parler à un petit Watson qui parle en japonais, c'est vrai Bon je sais plus exactement où il faut aller Je crois qu'il faut peut-être sortir de la ville pour aller à la prochaine ville Ah voilà Très haut des ongres Ah ils nous affrontent carrément Je sais pas, il faut qu'il affronte les très haut des ongres maintenant Je sais pas s'ils sont tous les trois dans une des trois sorties de la ville Même si maintenant il y en a deux, Kaneki a été recouché J'ai pas mis le meilleur Pokémon à la position Je vais pas faire tant de choses en plus On va mettre Viridium Ou Aida aurait pu faire aussi un peu le tap Donc maintenant on arrive dans une partie Bah je sais plus exactement en fait ce qu'il faut faire Et je vois en plus qu'on est déjà 20 épisodes Le let's play avance bien Je pense qu'on en a peut-être encore pour 5 ou 6 épisodes Cornhawk, tiens ça fait quoi ça L'attaque augmente Ah ouais, un stylé Je dois dire qu'avec quand même ça On va à one shot Voilà, au revoir On a 20 épisodes, je pense qu'on en a peut-être encore pour 5 ou 6 épisodes Faut voir Faut voir un petit peu comment j'avance Je pense qu'on peut-être là, je sais qu'un épisode de 25 ou 30 minutes On va voir Team Plasma Dark Le mec s'appelle Dark Je sais pas si c'est une erreur de traduction Ou quoi Parce que normalement je pense qu'il y aurait peut-être plutôt marqué Trio des ongres Parce que Team Plasma Dark Bon, ça va, t'as rien à faire avec Bon, la mine un petit peu de monde D'ailleurs j'ai active les animations J'ai failli ne pas les activer aussi Heureusement que j'ai vérifié Donc à peu près à 2 minutes 30 On a commencé un petit peu à lancer le débat On a la question du jour si vous voulez Donc je pense que c'est dans cette episode Il y en a un petit peu plus qu'une Je vais pas toujours en japonais On a les Watson qui arrivent Le Bucketson, ok bon On a la question juste après Le froid ou décroche ? Froid ou ? C'est un étrange bateau sur Janusia, non ? Je l'ai vu aussi, il y a des régions là-bas C'est pas le navire de la Team Plasma ? Oui, aucun doute Quoi qu'il en soit, nous allons bientôt arriver Bon, je vous laisse faire le reste Froid ou ? Tenez-moi au courant Si quelque chose arrive Voilà, Shiren qui arrive Froid ou ? Oui Merci beaucoup De rien mais j'ai rien fait J'ai protégé la ville peut-être Qu'est-ce qu'il me raconte ? Là c'est quand même un peu bizarre Parce que Shiren qui doit être Qui normalement est champion d'arène Assez près de Vaglon Qui nous parle de la prochaine ville Shiren qui est censé être un champion d'arène Mais principalement pas dans son arène S'il y a qu'en plus c'est un nouveau champion d'arène Donc je pense que les règles sont Je peux pas passer par là Ah si je suis obligé de passer par là Je pense que les règles En tant que champion d'arène Sont quand même assez strictes Et je pense qu'un novice Champion d'arène Devrait peut-être pas trop sécher Un petit peu son arène Il faut que je surf Ah vas-y ça c'est chiant par contre Bon je vais faire une petite ellipse par contre Je pense que je vais prendre un conne avec vol Pour aller jusqu'à Vaglon Donc voilà on est de retour à Vaglon A cette île un petit peu portuaire Oh encore le bouquet qui sonne Mais franchement C'est dans J'ai truqué deux minutes par le téléphone Froid où es-tu Undalatone Je sais Viens directement à Saga City Par le tube marin Ok De toute façon ce que je comptais faire Pour qu'il m'appelle juste avant que je rentre dedans D'ailleurs tube marin Je veux voir parce que ça fait longtemps que je peux aller Que j'ai plus vu Tube sous marin Franchement c'est stylé Ah ouais c'est vrai que la musique est un petit peu what the fuck Mais franchement c'est stylé un petit tube sumara comme ça Même si on se demande un peu comment est-ce qu'ils sont faits pour construire ça Parce que je te raconte pas la galère que ça va être Moi je trouve qu'il y avait un Magikarp shiny mais c'était un bargain dessus Je trouve très bien faut pas déconner non plus On a même comment ça fait pour rester en place Pour comment ça se fait qu'il n'y ait pas de gros pokémon qui traverse Surtout ici t'as une sorte de grand gouffre Donc on se demande genre s'il n'y a pas un léviator Qui va peut-être un moment surgir et casser le vert C'est quand même assez dangereux Du coup la question du jour Qu'on y arrive quand même un jour aussi 5 minutes de vidéo ça fait 3 minutes que j'en parle Donc qu'est-ce qui vous brancherez à peu près peut-être le plus Comme let's play pokémon ou comme vidéo pokémon à l'avenir sur youtube Parce que sur youtube là pour moi on voit quand même déjà pas mal de vidéos pokémon Que ce soit des let's play, du shiny hunting, des vidéos théorie Des vidéos de gens qui parlent de l'avenir de pokémon ou d'autres choses comme ça Qu'est-ce qui vous intéresserait à peu près Qu'est-ce que vous suivez peut-être même en ce moment Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir plus tard à l'avenir Sur youtube au niveau de l'univers pokémon Question qui va être quand même assez intéressante Qui me faut aussi rebondir un petit peu sur quelque chose Que j'avais dit à un moment Enfin je sais plus si je l'avais dit en vidéo Mais quelque chose qu'on va pas dire que je dis souvent Mais voilà Un de mes principes à peu près C'est assez bizarre comme de dire ça Un de mes principes Faut pas qu'on affronte Matisse Non il me dit bah va faire l'arène avant On va faire l'arène en même temps Oh la musique qui est bien Vas-y je crois qu'on peut récupérer nos fraîches Mais je connais le principe de star et ne t'inquiète Elle est pas là le champion en fait Ah mais me faites pas chier là C'est un truc ici Non Oh non mais me faites pas chier franchement Le champion est pas là Faut aller le chercher je me pose ce qu'il est Du coup un principe à peu près Ou quelque chose que je dis à peu près Que je dis à peu près Que je dis des fois Un peu sur les chaînes youtube On s'abonne pour le contenu Et on suit pour la personne Donc qu'est-ce que ça veut dire un peu C'est même une limite une phrase philosophique Je sais pas si on peut le dire dans une discerte ça Imaginez pour le bac Ouais on va marquer ça Citation Dr Chips On suit pour Non on s'abonne pour le contenu On suit pour la personne Qu'est-ce que ça veut dire On s'abonne à une chaîne youtube Pour le contenu que le youtubeur fait Ou que le ou les vidéos Et on suit la personne Donc on regarde ses vidéos On suit son travail Un peu ce qu'il fait assidûment Pour la personnalité De la personne C'est ce qui est assez important Une personne peut faire vraiment des jeux D'exception Des jeux jamais vu sur youtube Mais avoir on va dire Un caractère un peu de merde Ne pas parler français Ou je sais pas quoi Ou là vraiment un peu Avoir un caractère de merde Avoir des vidéos Où il n'y a pas d'énergie dedans Où le mec limite s'endort Je trouve ça un petit peu Que cette phrase philosophique Une phrase de mon Une phrase de moi Je suis fier de ça Une petite phrase Que vous pouvez peut-être mettre Dans votre dissertation De philosophie Si jamais vous faites de la philo Donc pour moi Qu'est-ce que ça serait Qu'est-ce que j'aimerais peut-être voir Prochainement sur youtube Déjà Plus de live distribution Ça serait bien Les let's play aussi À la sortie des jeux Le jour J C'est vrai que ça me fait Un petit peu chier Parce qu'à chaque fois Le fil d'abonnement Est rempli En plus au fil des années Vu qu'il y a encore Plus de youtubeurs Qui se lancent Plus de youtubeurs Aussi un peu connus Qui arrivent à se procurer Le 3D capture board On va pas dire Qu'il était rare au début Mais il y avait quand même Peu de personnes Qui l'avaient au début De youtube Au début Voilà pour les premiers Let's play de pokémon Vous voyez pour xy Alors que là Pour rosa Et pour soleil lune Il y a énormément De monde Qui ont réussi à l'avoir Du coup Et qui ont fait Qui sont sortis des vidéos De console et lune De tout et de n'importe quoi On serait quand même Bien un petit peu De plus voir ça Sur youtube C'est sûr De toute façon Ça restera toujours On verra toujours Genre il y a un jeu Qui va sortir Toujours plein de personnes Qui vont sortir le jour J Pour essayer de faire un peu le baisse Ou attirer du monde Sur leur chaîne Et franchement Ça serait bien Si ça aurait plus ça Je pense que Ce que j'aimerais Peut-être voir Ce serait peut-être Plus de théories Mais ouais Vraiment des théories Antiphoniques Parce qu'on voit souvent C'est pas mal de gens Qui utilisent des théories Déjà faites Ou des théories limites Que tout le monde connait Ce serait bien quand même De faire un petit peu Des choses inédites Ça repère toujours Un petit peu d'une neuf Surtout qu'il y a un monde Assez vaste Il y a pas mal de théories Qu'on peut faire Pas mal de théories Que pas mal de monde Peuvent inventer Une théorie personnelle Donc c'est pas super difficile Non plus d'en inventer une Bon faut quand même Un petit peu chercher Avoir des arguments Et tout ça Avec les nouvelles versions Toutes les intrigues Qui sont aussi Sur les précédents enjeux C'est pas super difficile Non plus D'ailleurs Le monde ternel Va prendre dans ce lame Alors ça Je vous raconte pas Le bien que ça va faire Mais je sais pas Comment enlever Parce que pli croise C'est une attaque stable Lame feuille C'est une attaque stable Faut garder Je pense qu'on va enlever Tranche Griforme c'est peut-être mieux Qu'on va enlever Tranche Même si Tranche Ça a quand même Un taux de coup Un gros taux de crit Ça attaque pas les spectres Alors que Le truc pas attaquer les spectres Tranche nul Pas attaquer les spectres Et ça aussi Les taux de critique Donc ouais J'aimerais peut-être Voir peut-être Plus de théories Pokémon Vraiment des théories Un peu uniques Personnelles Quoi ou peut-être Même limite Un nouveau concept C'est vrai que Les bio-narratifs Faut aussi que de toute façon Que je reprenne ça un moment J'ai un petit peu plus motivé Ces temps-ci Pour essayer de reprendre Les vidéos narratifs Donc j'essaierai peut-être De les faire par Les vidéos narratifs Le let's play narratif Sur Prune Origin Donc je vais essayer Un petit peu De continuer Les prochains jours Peut-être voir ça aussi Un peu plus sur Youtube C'est vrai que ça pourrait Vraiment des vidéos Un peu plus Vraiment de narratifs Qui racontent une histoire Comme le newslock Ratata De Didi Chanjuji par exemple C'était quand même aussi Quelque chose d'exceptionnel Quand c'était sorti Il y a peu de personnes Qui ont essayé De se prêter au jeu Aussi Et de lancer ça De lancer une série A peu près pareil Je sais qu'il y a Quelques personnes Qui avaient genre essayé On ne peut pas dire De plagier Mais qui avaient essayé De faire aussi un peu De leur côté Un newslock Que ce soit un newslock Procoup challenge Ou choumopan challenge J'avais déjà fait un moment Sur Youtube Mais il y a peu de personnes Qui ont réussi Qui ont un petit peu La motivation Parce que c'est vrai Il faut quand même aussi Pas mal de motivation Je le vois aussi Pour Pokémon Origin Il faut une bonne motivation On trouve aussi Encore une bonne histoire D'accroche De toute façon J'ai retenu la leçon Pour ça Et je vous dis tout de suite Là je suis déjà En train de travailler Sur un autre projet Projet qui voilà Existe depuis déjà Pas mal de temps Je l'ai déjà dans la tête Depuis pas mal de temps Et là je me décide Enfin à le mettre Vraiment un petit peu plus A l'écrit Pour vraiment bien Déjà transcrire les idées Et quand je commencerai A le faire en vidéo J'aurai juste limite Un petit peu à lire Ce que j'ai écrit Et me dire Ah oui c'est vrai Que j'ai mis ça Ça je pourrais le modifier L'histoire sera déjà Quasiment un peu toute prête Le scénario Sera déjà bien transcrire Sur une feuille Ce sera pas que dans la mémoire Et des choses Que j'ai oublié Des choses que je trouverai Bof Mais de toute façon Ça je peux toujours Encore voir à l'avenir Il y aura toujours des choses Que je trouverai peut-être Un petit peu moins bien Et que je pourrais toujours modifier Mais rien que déjà Déjà avoir le scénario Écrit sur une feuille Je vous avoue Que ça aide déjà pas mal Parce qu'on se dit Ah ouais c'est vrai Que j'avais écrit ça Je me souviens Ça ça peut tenir Sur un épisode On voit déjà On a plus déjà Une idée des choses Sur comment est-ce que ça va être Par rapport à ce qu'on a inventé Parce que Je peux tout de suite Déjà vous dire L'épisode d'Origine L'épisode 1 A la base Je pensais pas Qu'il serait été aussi long Je pensais Qu'il serait déjà Un petit peu plus court Ou alors Je me suis dit Si jamais j'aurais vraiment A couper des parties Il s'arrêtera à peu près Quand on arrivera A la première Et pourtant C'était pas vraiment le cas Et j'ai vu un petit peu Sur la durée Ça a quand même duré 10 minutes Je pensais que ça allait durer A environ 10 minutes Mais que j'allais arriver Peut-être un petit peu plus loin Donc c'est quand même déjà mieux De vous transcrire Un petit peu les choses Sur papier On a quand même déjà plus Enfin pour moi Après vous Peut-être que Si vous l'avez en tête Vous voyez peut-être Un petit peu mieux les choses Mais pour moi en tout cas Je trouve que c'est mieux Déjà d'écrire Peut-être des choses Sur un papier Ou en mode informatique N'importe Pour déjà un peu se transcrire L'idée qu'on a Voir quelle forme ça peut avoir Voir quelle forme On lui donne réellement Parce qu'il y a quand même Une grande différence Entre ce qu'on pense Ce qu'on imagine Et la réalité Ça ça se fait surtout Si genre vous faites des projets Je sais pas si vous faites déjà Des projets en cours Que ce soit des pubs Ou je sais pas quoi Ou même des mini films Je sais pas si vous avez déjà Essayé de réaliser un mini film On a une idée en tête Et pourtant le résultat final Est Par ailleurs complètement différent Mais quand même Bien différent de l'idée Qu'on a en tête Que ce soit en mieux Ou en pire En mieux si vraiment On travaille bien dessus Et en pire On va pas dire Si on travaille pas dessus Mais si on travaille Un petit peu moins Un petit moins dessus Par contre le champion Je sais pas où il est J'espère qu'on l'a pas passé Bon j'ai pris quoi de ton pire Où est-ce qu'il peut être Le champion Je sais même plus En plus Vu que les dialogues Sont pas en français Je sais même pas Je crois qu'il est par là Franchement Ah si Je crois savoir Oh mais ça va être chiant Par contre Je crois savoir Où il est en fait Il est pas en train D'aider des noyades Des noyades Des noyades Quelque chose comme ça Je crois Donc tout quoi Je pourrais parler Peut-être encore Un petit peu d'autres J'avais une autre idée Encore de questions du jour De débat Voilà Faut vraiment que je trouve Un nom à ça Soit que j'appelle Des questions du jour Soit débat Débat du jour Un mélange des deux Débat du jour Pourquoi pas Si on peut être De trouver aussi Un titre Pour cet épisode Comme vous l'avez sûrement vu Aussi Je vais essayer de mettre Un peu plus les titres Comme je l'ai fait pour jaune En rapport avec le débat Donc c'est pas vraiment Des vidéos plus tactiques Vu que j'essaye Quand même un petit peu D'en parler Danses fleurs C'est pas une attaque physique ça Non Spécial 80 de puissance J'ai la sensus 75 Écosphère Apparemment J'ai le ok Écosphère est plus puissant Que J'ai la sensu On va quand même Enlever écosphère Parce que J'ai la sensu Ça permet de nous soigner Écosphère après Ça peut baisser les stats Mais danses fleurs Il est quand même Beaucoup plus puissant Sachant qu'en plus J'ai bien fait d'apprendre Danses fleurs Parce que j'ai le talent Tempo perso Ce qui fait que ça m'empêche D'être confus Allez Je suis un génie Vas-y Il faut chier ces dresseurs Moi qui pensais Qu'on allait faire la reine Pas du tout Encore un épisode De Méti-Méti Mais on fait pas grand chose On est à 15 minutes Donc je pense On a souvent le temps De se faire un peu la reine Vibrana On va tout de suite Essayer Danse-leur Vous savez quoi Maman Sache Comment il fait Un truc Aller Une papillodance On scelle un petit peu Le match On se booste bien On attaque Spé Défense Spé Et vitesse Pour bien le laminer J'espère qu'il allait pas Me paralyser De magique paralyse Pourquoi je vais lancer une boule Soit un statut Antipara Espérant qu'il me frasse pas Dracousuf de nouveau Qui me paralysse de nouveau Danse-leur On va prendre quelques dégâts Mais c'est pas grave Les animations qui sont super longues C'est chiant ça Allez danse-leur Bon je vous dis tout de suite aussi Cet épisode Quand je sors J'ai toujours pas encore sorti L'épisode 17 Non le 17 j'ai déjà sorti Qu'est-ce que je raconte Est-ce qu'on est vraiment L'épisode 20 Ou on est à l'épisode 19 Je sais même plus Attendez Je vais vérifier C'est pas super professionnel Je sais même plus À quel épisode je suis là Au niveau de mes vidéos Je crois Que le 17 Je l'ai pas posté Mais ça me parait bizarre Parce que c'est vraiment C'est le troisième d'avance Que j'ai Par rapport au post Et pour moi ça devrait être le 18 Mais j'ai l'impression Que dans ma tête En fait le 17 J'ai pas encore posté Je regarde vite fait Ah si le 17 Je l'ai posté Effectivement Donc j'ai pas encore posté Le 18 et le 19 Donc j'avais raison Pourquoi j'avais le 17 En tête je sais pas Bonne question Peut-être parce que J'avais fait Non Pourtant dans la description Je l'avais pas fait ce week-end Je sais pas Bon y'a encore un dresseur Alors C'est là par contre Je pense que si on est obligé De l'affronter Je vais vous le passer Non c'est bon Toi qu'est-ce que tu fous Ouais pousse toi Alors faut pas l'affronter Si Bon là je vais vous faire Une petite ellipse Ça va être chiant Si Je vous reprend Donc heureusement Que j'ai passé ce qu'on va Parce que ce dresseur Avec 4 nodulites Avec fer noté Donc je pense Qu'on aurait bien perdu Sa minute de vidéo Bon est-ce qu'il est là Le champion Ah mais encore un dresseur Mais c'est pas possible Il y en a partout Est-ce qu'on peut l'esquiver Non Bon lui je pense Qu'on peut la Enfin elle je pense Qu'on peut l'affronter Vu que c'est souvent Une dresseuse de type O On va un peu la laminée Bon même si les nodulites On aurait si plus un peu Laminée assez facilement Mais vu que j'avais fer noté En plus les 4 avaient fer noté Ah avaient fer noté Avaient fer noté Donc c'était assez chiant Je vous raconte pas Le temps que j'ai perdu Et ouais La technique de danse fleur Avec le talent danse Tempo perso Fonctionne Donc je sais pas C'est un talent tempo perso Utilisé peut-être Sur Fragilité en strat Je sais pas dans quel tir Il est classé d'ailleurs Fragilité Parce que c'est quand même Un excellent pick-up Faut pas déconner Il y a une excellente vitesse Une technique excellente Attax P Défense P quand même C'est potable Après il y a La petite plante C'est vrai Il n'y a pas non plus Un super bon panel Faudrait qu'il se place Qu'il se place Ok Ouf Un fond marin ici C'est moi où je me suis Gris de chemin Et il est pas là Le champion Ok déjà Je viens d'apprendre un truc C'est qu'on était juste À côté de la baie Un truc par là Faud marin On visite un petit peu Ecoutez Ok Asse qu'il pire rien Musique un petit peu Décontractée On essaie d'esquiver Les dresseurs Si on peut Mais où est-ce qu'il est Le champion Je pense que ça peut-être Même être le titre De l'épisode Mais où est-ce qu'il est Le champion On a perdu le champion Je vais utiliser un pouce J'ai de la chance Une guérison Ça fait toujours un peu D'argent d'économiser Et là Il n'y a rien Ok Ah vas-y Ça c'est chiant Si Les dresseurs Qui tournent D'une seconde Après qu'ils retournent La tête dernier Alors qu'on a pas couru C'est super chiant Ça franchement Il y a un seul pokémon On est pas obligé De passer À un scarino Par contre C'est un petit peu plus chiant Sachant que je crois Que tous les pokémon Prennent cher Sur le scarino Tous se sensibles Aux attaques Les seuls Qui peuvent résister Bah nous aussi Sensibles aux attaques Combat On va envoyer Viridium au no-acier Allez Viridium Je crois que j'aurais pu envoyer Quinto Après mettre Gueridium Avec vengeance Megacorn Ah bah c'est vrai C'est vrai qu'il a C'est des attaques insectes Celui-là Il fait autant de dégâts Ça se m'étonne ça On est plus rapide C'est déjà ça Et c'est vrai Qu'il est type insectes Bon ce qui est bien C'est que maintenant Avec close combat Il va perdre de la défense Et de la défense Oui ok C'est quoi Maternelle Fini de rigoler On a vu que plécroix Ça faisait pas grand chose Donc griffon Crit Non Dommage Megacorn Non tu résistes pas Ouais Dommage Regarde le Scarino Qui nous met mal Pas à dire Moi si Allez N'espérant que tu sois peut-être Plus rapide Ou que tu arrives à résister A une attaque Après t'as épine de fer Donc tu peux peut-être le faire aussi Peut-être le faire Avec close combat C'était sûr ça Le Scarino quand même Qui va nous défoncer Toute la team Moi qui te dis Ouais Le match va être vite fait Là j'ai pas besoin De tout l'ellipser Ah il a qu'un pokémon On a déjà l'épine de fer Maintenant t'as de fer Il meurt Il meurt T'as compris Voilà Le Scarino le pôle Super dangereux Quoique si on aurait guolé Ça aurait peut-être été un peu plus facile C'est vrai que j'ai remplacé par guolé du coup Alors du coup Là on peut pas monter Ok Apparemment je me suis bien trompé de chemin On aura perdu un petit peu De temps d'épisode Bon je pense pas J'en ai pris ça au montage Parce que j'ai quand même parlé Pas mal de choses Du coup il doit être par là-bas le champion Non On va voir Il se fait chier maintenant Il est où le champion On peut plus rester à son arène Entre Shiren qui se casse de son arène Et maintenant lui Qu'est-ce quoi ces champions à Unis Y'a pas à dire Un champion qui est présent à son arène Je sais pas comment on fait pour aller de l'autre côté en fait Voilà Qu'est-ce qu'ils nous disent en plus je dis Ah bah voilà on peut passer ici Mais qu'est-ce que vous me faites chier On va enlever les lots Parce que je crois qu'ici c'est assez chiant de passer Voilà Ouais on peut passer ici Mais qu'est-ce qu'il vient de me faire chier à moi En me disant Ouais non tu peux pas passer Faut que tu trouves le champion Alors là je crois qu'il y a un Terracium aussi Si je me souviens bien On tombe la tête Voilà On va mettre un repousse Mais on reste trois fois Faut que je fasse le stock en tous les épisodes Voilà On se passe par ici on arrive On arrive là ouais Ça a l'air de mener à un bon endroit Quoique On a le repousse Il est peut-être par là le champion Non Mais il est où ce champion de nouveau Et si je vais à son arène Et que là ils me disent il est là On aurait perdu je sais pas combien de temps d'épisodes pour rien Bon petite ellipse ça On va battre ce dresseur à nouveau Donc voilà dresseuse battue Bien sûr si j'ai oublié de rappuyer dessus ça ira pas Voilà On fait deux repousses Non On prend le risque C'est bon Pour trois pas je me suis quand même pas de Pokémon non plus Bon alors il est dans sa maison Il a peut-être une maison ici en fait Mais je crois pas ça me dit rien franchement Des protéines ou elle Si ça fait de l'argent Au pire on peut le donner à l'éridium On va descendre du vélo Parce que Mais c'est pas possible ça J'appuie toujours sur les mauvaises touches Donc comme je lui dis on va regarder dans son arène Et si là il y est franchement c'est du foutage de gueule C'est du foutage de gueule C'était quoi cette merde On a perdu 10 minutes de vidéo pour ça Fallait juste aller par ici Ah non mais franchement Franchement Le pire c'est que je me dis Ouais on regarde quand même Il te fait par là Par l'autre bout On sait jamais Il y a peut-être le champion Et bah effectivement il était là Ce petit Était là Je vais pas dire de gros mots Mais bon Il sait que je Il sait C'est ce que je veux dire Ouais c'est qu'on peut recevoir des médailles Je reçois quoi ? Psychiste pro Ok merci Je suis un pro cycliste Faites du vélo Il sait faire du sport Qu'est-ce que je sors des messages de prévention de santé moi ? Je ne sais pas Voilà Au moins de 5 minutes On va quand même essayer de commencer un petit peu l'arène Quand même le temps d'arriver jusqu'au champion je pense Ah en plus c'est l'arène qui est un grand aquarium Même si d'extérieur il a pas l'air si grand que ça Faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton pause Trois fois un épisode ça va pas le faire Vas-y tu peux me donner une eau fraîche ? Merci Ça c'est vrai que c'est bien Donc je crois que c'est dommage qu'il l'a enlevé Je crois qu'il l'a enlevé dans une nouvelle génération Enfin dans la 6G je crois qu'on a encore l'eau fraîche Après en 7G il n'y a pas d'arène Mais c'était quand même un bon truc aussi On peut gagner des eaux fraîches comme ça Pour se soigner au cas où Au moins allez Les dresseurs franchement on peut être vite battu Il n'y a pas à dire Peut-être juste que quand ils peuvent nous poser problème Ça peut être Léviator Je crois qu'il n'y a pas encore pour démantaler Comme au vol Je ne crois pas qu'il y ait de Pokémon Au avec qui est un peu de vent Ce sera un peu cheaté je pense A l'étanceur Je pense qu'on va même en profiter Pour essayer d'augmenter un peu quelques points Ça serait même l'occasion Une arène où tout le monde défonce tout le monde Tout le monde Tout le monde pokémon défonce tous les points adverses L'arène sûrement la plus facile du jeu On verra bien Je vais essayer de m'imposer un petit défi Peut-être pas pour lui Peut-être pour le champion Éviter d'avoir un Pokémon avec la moitié de sa vie On va y aller Je veux dire celui qui est le plus bas level Mais en fait non c'est Gaulé C'est vrai qu'il y a quand même une grande différence de level aussi Fragilé dit level 49 Gaulé est level 45 Pas pour les dresseurs Je pense que ce sera pour le champion On évitera de perdre la moitié de nos PV sur un Pokémon Même sur tous nos Pokémon Un petit défi que je me tente Bon si ça se trouve je vais le rater Ça toujours je le laisser Parce que ça avec l'arène peut être assez facile Surtout si j'envoie fragilé Je me pousse une deux fois avec plénitude Et je fais des lance fleurs C'est bon Voilà des bons Takao Ok là je crois ne m'a pas dépassé Après son attaque rate Ça m'étonne Quoi je sais pas encore combien de désert On va essayer de faire Est-ce qu'on les fait tous Franchement il y a peut-être moyen On va essayer de les placer dans l'ordre Après qu'il faut que tu expé Je pense que ça devrait être bon Ok Quelque chose par là Passer ici Pas le choix de monter Non mais d'ailleurs je veux pas redescendre Je veux remonter Voilà On va faire tous les combats Autant essayer de gagner une XP C'est quand même plus important dans cette aventure Déjà je pense que vous pouvez commencer à faire vos pronostics Est-ce que vous pensez que je vais peut-être galérer pour la ligue Est-ce que vous pensez que je vais réussir ? Alors franchement d'habitude je donne mes pronostics Mais là je vais éviter peut-être de les donner Enfin je vais peut-être juste donner un avis global Je pense que bon Ça peut se passer Ça peut aller bien mais On ne sait jamais Déjà que j'ai eu pas mal de mal Contre certaines arènes Alors que d'habitude j'en aurais jamais eu de mal Contre certaines arènes Il y a quand même quelques-unes qui vont poser problème Donc les champions je préfère vraiment ne rien dire Les maîtres de la ligue Le conseil 4 On verra bien Quoi n'hésitez pas à me dire en tout cas les pronostics que vous pensez dans les commentaires Si vous pensez peut-être que je vais réussir assez facilement Si je vais avoir des difficultés Si je vais perdre une, deux fois, trois fois Pour moi je ne peux pas encore vous dire la réponse L'épisode n'est pas encore tourné Est-ce qu'il y a un dresseur par là ? Non Dommage C'est vrai que c'est les nymphères L'idée est bien faite Mais je trouve que les nymphères sont moches Après je ne sais pas C'est peut-être à cause de la déesse Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même moches Ils auraient pu être mieux fait Bon du coup là Pas très difficile Il y a deux chemins possibles On peut affronter le dresseur ou non On va l'appronter Donc là Bon je pense qu'on va quand même essayer de faire tous les dresseurs avant d'arrêter l'épisode Même si l'épisode fera 35 minutes Qu'est-ce que j'avais pas pensé qu'il y avait des pôles en glace Qui pouvait peut-être m'embêter un peu plus Mais bon je pense que ça peut quand même encore bien se passer Ventardise Oh ça par contre c'est chiant Imaginez ouais les attaques genre Ventardise Ou c'est quoi encore Flatterie Qui augmente l'attaque spé Qui rentre confus Ou l'attaque qui rentre confus Franchement sur Fragély ça serait assez cheaté Non il n'y a pas à dire On va envoyer Viridium Allez On va faire un petit Lame Sainte Mais ce point qu'il me fasse pas mon tardis Ça serait bien Crojibra C'est pire Ça va Il y a Lame Sainte Je pense pas que c'est le chaos Ouais bon Bitlife quand même c'est déjà bien On aurait pu rater Crojibra Je crois que c'est 95 de précision Ça serait été bien Allez Monternet Essaye de faire le taf Même si j'ai peur Je sais pas si on va dessus avec un Lame Feuille Vu qu'on est modeste Peut-être pas Après je crois en Monternet Et j'ai bien fait croire en concretique Sans le crit je sais pas Franchement Parce que Monternet n'est pas non plus là De plus puissant Donc j'avais des petits doutes Du coup est-ce qu'encore après des dresseurs Ou est-ce qu'on arrive tout de suite aux champions On en a peut-être encore en deux Effectivement L'arène a l'air quand même assez grande A l'intérieur Enfin à part l'extérieur Comme les tardis de nos Doctobus Toujours plus grand à l'intérieur Qu'à l'extérieur L'équipeur Il peut peut-être me poser problème Peut-être même plus que des menta Qu'est-ce qu'il peut gérer Nos acier Qu'est-ce qu'il peut me faire Du stockage On doit pas faire grand chose avec ça C'est qu'il se booste du coup Qu'il y a les animations de boost Ils prennent du temps Relâche Est-ce que c'est une attaque Il faut prendre des dégâts physiques ça Non Apparemment c'est une attaque physique Mais genre comme séisme Qu'il n'y a pas d'attaque C'est pas une attaque de contact C'est bon à savoir Même si bon voilà Jouer stockage en strat Je pense que ça se voit pas trop Qu'est-ce qu'il y a une petite information à savoir Si jamais vous demandez Est-ce que le stockage ça fait des attaques de contact Vous pourrez répondre J'ai regardé la vidéo de Dr. Chips Et il s'avère comment Je vois qu'elles seraient les probabilités Que ça, ça arrive Et quand vous demandez Est-ce que l'attaque relâche Ça fait des dégâts sur le physique Enfin ça fait des dégâts physiques Et de contact Où est l'heure Ma maternelle C'est dommage que ça n'existe pas En fait ce genre d'attaque Une attaque plante Mais qui joue comme balayette Qui inflige plus de dégâts En fonction du poids Et je suis con Parce que cette attaque existe Elle s'appelle le d'herbe Je viens de m'en souvenir Parce que je pensais à ma maternelle Et Où est l'heure Je me suis dit Ouais ça serait con quand même Parce que Où est l'heure Avec une attaque genre balayette Parce que c'est balayette Qui est en fonction du poids Le d'herbe Plus le coin est lourd Plus les dégâts sont importants Bon allez Ce dresseur a le battu Le champion est là-bas Ok on ira bientôt Il y a encore un dresseur apparemment Est-ce qu'on peut l'affronter au moins ? Allez Prépare-toi à m'affronter Par contre je ne vois pas Comment partir après Comment je ne sais pas On verra bien Comment arriver jusqu'au champion Après que j'ai peut-être une idée Non Juste Bon j'ai une idée C'est à dire d'être tout simple En fait Les trempages Si tu veux Ça va Ça va Je serai pas De tout faire Un gros giga sensu Ok voilà Bon sinon pour le Layu J'aurais quoi J'aurais pas grand chose à faire J'essaie d'anticiper Déjà un peu les montages Que j'aurais à faire Pas grand chose à faire Juste mettre les pokés Comme d'hab J'ai pas besoin De rajouter des pokés Il est à Damoclès ce truc Ce petit poisson à Damoclès Et ce petit poisson au fait Un peu critique Maintenant ce petit poisson dort Et il est mort Ah ouais Ça va pas dire qu'il ne rigole pas Par contre je ne m'a pas changé On va éviter de mourir M'internel A toi de jouer Un petit lamefeuille Règle lui son compte Un surpoisson Qui m'a fait une petite frayeur Mais c'est vrai que ce pokémon A quand même deux apparences Il y a une apparence bleue Et une apparence rouge Et je suis pas sûr Mais je crois que ça dépend pas du sexe Alors ça je suis pas sûr du tout Peut-être que ça se trouve J'ai dit des conneries Ça dépend du sexe Donc ça dépend du sexe La question que j'allais poser En fin de compte Elle a un sens Quoiqu'on va peut-être regarder Dans le pokédex Parce que je me suis dit Il n'y a pas vraiment d'explication Pourquoi est-ce qu'il y a un rouge Et pourquoi est-ce qu'il y a un bleu Mais ça dépend du sexe Il y aura une différence Même si après Il y a la couleur qui change Mais il y a aussi un petit peu la panche Je crois que les yeux changent un petit peu Peut-être la forme de la mâchoire Ah bah il y a encore un dresseur en fait On va quand même regarder Pour moi un barbe en tuant Dans le pokédex Si jamais on le trouve Le pokédex qui est assez bizarre Je ne savais plus qu'il était comme ça Maintenant on va falloir le trouver par contre Alors Je regarde Il n'est pas là Là j'ai trouvé par contre Map forme Est-ce que si je clique Ouais si je clique sur l'écran tactile Ouais les formes des nageoires changent De la bouche non Mais il y a les yeux et la couleur qui changent Il n'y a pas l'air d'avoir marqué Si c'est un mâle ou une femelle De quoi on ne saura pas Ouais rien que ça peut-être Peut-être faire une théorie là-dessus Ça serait pas con Si jamais c'est bien Parce que si jamais c'est parce que Un y a un mâle et l'autre une femelle Pas besoin de faire une théorie là-dessus Mais rien que ça ça n'a pas été fait Même je crois dans l'anime Il n'y a pas vraiment de chose Comme t'accentuer sur ces deux pokémons Pour dire qu'il y en a un qui est bleu Et l'autre qui est rouge D'ailleurs j'ai laissé gauler Alors qu'il a plu Alors quand même tt de giga Tt de tenter le giga sans suivre J'avais connu qu'on était pas plus rapide Mais de là C'est qu'il avait un petit coup de boule Ça m'étale un petit peu Et je vous raconte pas Que ça me fait un petit peu chier quand même Ça aurait pu vivre Faire des dégâts Tuer cette aqua-quack Ça m'aurait arrangé Les lame feuilles On est carrément déjà à 37 minutes J'ai pas envie de faire un épisode de 40 minutes Ça me ferait un peu chier Donc je pense qu'on va affronter ce dresseur Attention on n'aura plus On s'arrêtera là Ce serait que 40 minutes Je sais que c'est assez long à regarder Vous avez peut-être pas forcément le temps Je vous comprends parfaitement Bon je voulais quand même avancer un petit peu plus déjà sur ce let's play Déjà qu'on a galéré un petit peu aussi A chercher le champion Alors qu'il était assez proche en fait Bon ben voilà on fait déjà l'arène On avance un petit peu plus rapidement Pour cet épisode 20 Je vous regarde un petit peu Voilà Est-ce que c'était son dernier Pokémon Ou il y en a encore ? Non c'est bon Du coup voilà on s'arrête là Je pense que pour le prochain épisode J'irai soigner des Pokémon On se retrouvera devant le champion Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Si ben voilà en fait c'était tout simple pour accéder au champion Et j'ai encore appuyé sur pause Franchement Quatre fois un autre épisode ça va pas Donc voilà on est devant le champion On n'y est plus Du coup voilà j'espère que cette épisode aura plu C'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter Ou vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait Et pour continuer à suivre mes prochaines vidéos Et sur ce je vous dis Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501